Espace TV, le tout-foot, Karim Baldé. Amici della Espace, buongiorno a tutti. Salut à tous, ravis de vous retrouver, ici Karim Baldé pour la grande interview sur Espace TV. Nous voici au centre d'entraînement de la Juventus de Turin, un club prestigieux aux nombreux, aux très nombreux Scudetti, aux très nombreux championnats d'Italie. La Juve où évolue un certain Oumar Touré. A seulement 19 ans, le jeune Guinéen international U20 évolue ici à la Primavera. L'équipe des jeunes, et justement nous sommes venus ici à sa rencontre, découverte d'une possible pépite du futur. Nous avons retracé avec lui son parcours, son début de carrière et ses envies pour l'avenir. Oumar Touré en exclusivité au micro d'Espace TV, c'est maintenant. Image signée, Louis De Croix. Bonjour Oumar Touré. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Espace TV, ici au centre d'entraînement de la Juventus Turin. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs ? Je m'appelle Oumar Touré, le milieu du terrain de la Juventus, de l'équipe réserve. Vous avez d'abord été formé à l'Académie Sainte-Marie de Conakry. Quels souvenirs gardez-vous de cette période là-bas ? Les souvenirs que je garde, les trophées que j'ai pris. Le premier trophée que j'avais pris, c'était en 2012. Si je me rappelle bien, c'était à Fria. Un tour à l'E15. C'est l'un de mes souvenirs que je me rappelle beaucoup. Vous y êtes resté combien de temps ? J'ai fait trois ans à l'Académie Sainte-Marie, de 2010 à 2013. Vous avez été repéré très tôt en Guinée. Racontez-nous un peu ce passage de Conakry à l'Italie. Ça s'est passé lors d'un tournoi de détection. J'ai été repéré par un agent qui s'appelle Mauro, avec qui je travaille. Et on était deux personnes. Moi et mon ami, Moussa Soare. Et du côté, je suis venu dans un club de troisième division qui s'appelle Santa Arcangelo. J'ai fait un an là-bas. Et après, j'ai fait des essais à Monaco, à l'Inter. Et finalement, je suis allé à l'Inter. J'ai fait une année à l'Inter. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? J'avais 14 ans. Je suis venu ici à l'âge de 15 ans. 14 ans, 15 ans. Et ce n'était pas trop dur de quitter votre famille si tôt ? C'était trop dur quand même, trop trop dur. Mais à la fin, j'avais trouvé des frères ici qui m'ont beaucoup aidé. Qu'est-ce qui était dur ? Le changement de climat et l'œil de la maman, c'était trop trop dur. Chaque fois que j'étais au téléphone avec eux, c'est elle qui me conseillait, elle me disait toujours que c'est comme ça la vie, de profiter. Mais à chaque fois, je suis avec eux au téléphone. Votre famille, votre mère en particulier, a-t-elle accepté ce choix ? Elle n'avait pas le choix. Et finalement, c'était dur pour elle aussi. Mais à la fin, elle a accepté. Et pourquoi elle n'avait pas le choix ? Elle s'est passé, parce qu'elle m'avait dit, tout ou tard, je vais me déplacer. Et pourquoi pas le faire maintenant ? Dès cette époque-là, elle savait que vous aviez un potentiel, justement, de devenir un joueur de football. À 100%, je ne savais pas. Je ne sais pas. Mais peut-être, elle m'avait dit du tantin, machin, chalon. Depuis combien de temps êtes-vous en Italie ? Depuis près 4 ans, 5 ans. Depuis 2013. Pas trop dur, le choc culturel ? Ma première année, c'était très, très difficile. Vous voyez, chez nous, il fait très chaud. Et ici, c'est le contraire. On parle souvent des problèmes de racisme, ici, en Italie, notamment vis-à-vis des Noirs, pour être tout à fait honnête. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça ? Je ne peux pas dire non, mais moi, quand même, jamais, pour le moment, non. Les grandes formations italiennes détectent votre talent, et notamment l'Inter Milan. Qu'est-ce que vous vous dites en arrivant dans un club si prestigieux ? J'étais content. J'étais content, très, très content. Et c'était une fierté pour moi de jouer à l'Inter, en ce temps-là. Même la famille était très, très contente aussi. Vous êtes d'abord passé par un petit club qui s'appelle Sant'Arcangelo. Ça se trouve en Émilie-Romagne, dans le nord-est de l'Italie. Et j'ai vu que vous avez fait trois passages différents dans ce club. Alors, comment avez-vous géré tous ces allers-retours ? Ça ne doit pas être facile à un si jeune âge. À Sant'Arcangelo, c'est l'équipe qui m'a fait venir ici. Mais en ce temps, je ne pouvais pas jouer parce que je n'avais pas la licence. Et je m'entraînais seulement. Et une fois à l'Inter, ma première année, là-bas aussi, j'ai entendu plus de trois à quatre mois avant d'être licencé. Et après, j'ai commencé à jouer. Ce n'était pas facile quand même de faire des allers-retours. Mais souvent, c'est au mois de décembre que j'ai été à Sant'Arcangelo avec les amis. Et j'ai vu avec les amis et mon agent. Et ma famille adoptive. Une famille adoptive ? Ah si, parce que j'ai été adopté là-bas quand même. D'accord, donc vous étiez dans une famille d'accueil ? Si. D'accord. Une famille italienne qui vous êtes intégrée ? Une famille italienne, si. Maintenant, de la Juventus Turin, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Vous êtes arrivé ici. Comment s'est passée votre adaptation chez les Bianconeri ? Ma première année, quand même, ce n'était pas du tout facile. Parce que je n'avais pas fait la préparation avec l'équipe. Je suis venu le 2 septembre. Donc, ce n'a pas été du tout facile. J'ai fait au moins trois, quatre, deux, trois mois sans jouer. Je m'entraînais seulement. Et oui, je voulais jouer. Mais en ce temps, je peux dire qu'il y avait une équipe qui était très, très forte. J'avais trouvé un groupe ici. En ce temps, je ne pouvais pas. Et moi, j'avais envie de jouer. L'entraîneur me disait, je n'étais presque pas. Ton moment va venir. Et à la fin, je me suis parti. J'ai récupéré ma place à jouer. Vous êtes monté en puissance au point de devenir un titulaire indiscutable avec l'équipe des moins de 19 ans. Ça doit être une fierté, j'imagine. C'est une fierté quand même. Et je veux que ce soit continuel. Et on verra bien. Et justement, ces premiers mois où votre entraîneur disait d'attendre un petit peu, de ne pas être trop impatient, comment vous avez vécu ces moments-là ? C'était dur parce que moi, je voulais jouer. Mais à la fin, j'ai fini à accepter parce qu'il avait raison. Je n'étais pas prêt en ce moment. Et qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi, quand vous avez commencé à jouer, vous étiez prêt alors qu'à votre arrivée, vous n'étiez pas prêt justement ? C'est tactiquement, physiquement, je n'étais pas comme ça. Et à la fin, je me suis mis au travail et ça a payé. De l'expérience, vous en avez de plus en plus, que ce soit dans le championnat Primavera, la Serie A des jeunes, ou encore dans la Youth League, la Ligue des champions, des équipes de moins de 19 ans. Vous êtes déjà donc dans le haut niveau européen. Comment percevez-vous votre progression ? Je peux dire, tactiquement, beaucoup a changé. Parce que le football, en Afrique, ici, il y a beaucoup de différences. Surtout la tactique. Donc, je peux dire, ça a beaucoup changé. Et parce que la Guinée, je peux dire, techniquement, il y a beaucoup de joueurs qui sont forts. Mais tactiquement, ça manque beaucoup. Même quand j'ai été en équipe nationale, j'ai vu ça là-bas. Et tactiquement, on n'était pas là. Vous êtes milieu défensif ou parfois un cran plus haut, notamment dans l'axe, dans un milieu A4. Quel est votre poste de prédilection ? Moi, je peux dire, je me trouve bien devant la défense, comme Sentinelle. Je me trouve bien là-bas. Et pourquoi c'est votre poste de prédilection ? Maintenant, ça fait trois ans. Et je peux dire, je suis habitué à le faire maintenant. Et c'est le poste que j'aime. Je me trouve bien à l'aise là-bas. Si vous deviez nous donner trois de vos qualités footballistiques, ce serait lesquelles ? Je peux dire, mes qualités, la vivacité. Et je suis un milieu récupérateur, je récupère beaucoup de ballons. Et je peux dire, je suis polyvalent aussi. Parce qu'en équipe nationale, je ne jouais pas devant la défense. Vous avez déjà eu des entraînements avec l'équipe première ? Oui. Et qu'est-ce que ça fait de côtoyer des grands joueurs comme Bouffon, Higuaïn ou encore Dybala ? Ça fait du bien de passer là-bas. Ça nous donne beaucoup d'expérience et beaucoup d'envie. Pas trop intimidés ? Au début, si, mais maintenant, non. C'est eux qui nous obligent à parler même, parce qu'ils sont gentils. C'est pour nous saluer, pour nous donner des conseils. Et qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil, par exemple ? Comment se comporter en dehors du terrain et de ne pas avoir peur de jouer. Évoquons maintenant la sélection, le Sili National. Vous êtes international chez les moins de 20 ans. Vous avez joué notamment le Mondial en Corée du Sud. Certains joueurs hésitent à rejoindre le Sili. C'était votre cas ? Jamais. Ça a toujours été mon rêve de jouer pour ma nation. Je n'ai même pas hésité. Quand ils m'appelaient, j'étais content. C'est sûr à 100%. Je ne peux pas dire non, mais pour le moment, je suis guinéen. Et je suis fier d'être guinéen. Mon rêve, c'est de jouer pour le Sili National. Est-ce que la venue du sélectionneur Mandjudialo a été déterminante ? Oui, si. Même on m'appelle aujourd'hui, je suis prêt à aller. À l'avenir, vous postulerez pour une place chez les grands, au sein du Sili National ? Pour le moment, je ne suis pas pressé. Je ne vais pas briser les étapes. Je ne suis pas pressé pour ça, pour le moment. Venons-en à cette Coupe du Monde en Corée. Une belle expérience. Au-delà des résultats, que retirez-vous de cette compétition au niveau personnel ? Au niveau personnel, j'étais fier, mais ce n'était pas ça l'importance. Parce que pour moi, l'individuel, ça ne m'intéresse plus. C'est le collectif. Individuellement, je n'ai pas mal fait. Mais l'équipe, c'est ça que je te dis, tactiquement, on n'était pas là. Et on n'avait pas une équipe dignité, non, je peux dire. Donc, on n'était pas à la hauteur. Surtout, tactiquement, vous qui êtes ici, vous voyez la différence ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup même. Il y avait beaucoup de différences. Et si vous deviez placer des mots sur cette différence tactique, justement ? Ici, chez nous, il n'y a pas d'école, je peux dire. Donc, ce n'est pas du tout facile. On est habitué à jouer le football de la rue. Donc, au niveau tactique, et en Europe, c'est la première des choses. Et on a vu ça sur le terrain. L'Angleterre, je peux dire, c'était un match qu'on pouvait gagner. Mais ça nous manquait d'expérience. Et contre l'Argentine, c'était un match de ouf, parce que 5-0, c'était trop. Vous n'avez pas trop déçu, justement ? Je suis trop déçu, mais je voyais quand même, on n'était pas à la hauteur. Donc, je comprenais. Quels sont vos rêves pour la suite ? D'être un grand joueur, de jouer au haut niveau. Ici, en Italie ? Que ce soit en Italie, en France, en Angleterre, puis un peu. Vous rêvez d'intégrer quel club, par exemple ? Le club que j'aime beaucoup, j'ai deux clubs. Real Madrid et la Juve. Vous avez 19 ans, donc vous allez changer de catégorie d'âge à la fin de la saison. Est-ce que le fait d'intégrer l'équipe première, ce serait le rêve pour vous ? Je ne sais pas pour le moment, je ne sais pas. Au futur, ça va venir. Mais pour le moment, je me sens bien avec l'équipe de la Juve. Certains joueurs ont un plan de carrière bien défini dès leur jeune âge. Est-ce que c'est votre cas ? Oui, je ne suis pas pressé quand même. C'est ça que je vous ai dit, je ne suis pas pressé. Et on verra au futur ce qui va se passer. Je ne sais pas peut-être si je vais rester ici jusqu'au mois des envio, jusqu'à la fin. Mais on verra bien. Pour le moment, je me sens bien. Merci beaucoup, Oumar Touré, de nous avoir accordé un peu de votre temps ici au centre d'entraînement de la Juventus Turin. Et merci à vous, surtout, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Espace TV. Ici Karim Baldé avec Louis Decroix pour les images. Bonne suite de programme à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada